...de gymnastique de ce club, Sylvain Watek, et toute la bande, tout le gang, j'allais dire, des fans de gym, amis de Jordan Yoivchev, et qui espère bien sûr qu'il sera sur la plus haute marche du podium. C'est parti pour Jordan. Excellente première diagonale. Tempo. Rien de mi enroulé. Yoivchev qui discutera deux finales. Celle du sol que l'on voit ici. Voilà, il est venu exclusivement pour ça d'ailleurs. Ici, les cercles Thomas jusqu'à l'équilibre et enchaîner au temps. C'est superbe. Ce gogolad qu'il maîtrise parfaitement bien avec le travail en facial. La souplesse. Ça plaît beaucoup au public. Il permet d'apprécier toutes les qualités nécessaires aux gymnastes. Voilà, petit saut de l'ange pour aller dans le coin. Et là, petite pause respiratoire en même temps qu'il va se placer sur une jambe en équilibre Y. Pour remplir une des exigences du code de pointage. Et attention, le finish sera décisif. Il faut qu'il le stabilise parfaitement. Allez, double tendu. Race. Presque parfait, un peu comme Yoneda. Juste sur la ligne. Mais il est resté dans le praticable. Attention, ce petit sursaut pourrait bien lui coûter cher à la fin. Il a mis le paquet. Lorsque tout le monde sera passé. Il a mis le paquet. 9 700 lors des qualifications. C'était le dernier qualifié. Yordain Yovchev que l'on reverra lors de la finale des anneaux. Il fait figure de favori. Plus encore peut-être qu'ici, au sol. En tout cas. Le tempo est la vraie ennemi enroulé. Il aura défendu ses chances. Ce sera de toute manière une très très bonne note. Mais ce tout petit sursaut, peut-être 5 centièmes de point. On verra. Nous ferons les comptes. Lorsque le 8e gymnaste sera passé. Voilà. Réception sur le double tendu. Petit sursaut. 9 775, excellente note. Ça démarre très très fort. Un peu surprenant même par rapport à Ioneda. En tout cas, il améliore très très notablement sa note par rapport aux qualifications.